Oui, oui, je te comprends, je te comprends, mais ça va aller ma chérie, ça va aller, fortifie-toi. Je sais que tu vas t'en sortir, tu vas te... t'en sortir, tu vas te retrouver. Allez, je te laisse, prends courage, bisous. Ah, pas facile la vie de femme, les héroïnes, n'est-ce pas? Il y a tellement de situations auxquelles nous sommes confrontés. Par exemple, vous vivez depuis longtemps avec votre homme, mais vous ne ressentez plus rien pour lui. C'est une situation qui est beaucoup plus fréquente qu'on ne le pense dans la vie des femmes, mais elle est tellement compliquée à expliquer qu'on essaie de ne pas en parler. Mais si profondément vous êtes confronté à cette situation, que faut-il faire? Voici quelques conseils pour tirer votre épingle du jeu. Premier point, ne pensez pas systématiquement à une séparation immédiate. En effet, le mariage est une chose très importante qui a vocation à durer dans le temps. Vous ne devez donc pas penser systématiquement à la séparation. Deuxième chose, dites-vous qu'il y a forcément une raison à votre perte d'amour. Vous devez donc mener une réflexion profonde pour trouver l'élément déclencheur. Après réflexion, vous aboutirez à l'un de ces points. Soit il est en faute. En effet, il vous a trahi, vous vous sentez abandonné, il vous a menti, il vous a trompé. Bref, il a blessé votre cœur et vous n'êtes pas prête à pardonner. Dans ce cas, je vous exhorte à vous calmer et à décider profondément de pardonner. Tout part de là. Dites-vous que vous non plus, vous n'êtes pas infallible. Alors décidez de pardonner. Ensuite, prenez le temps d'organiser un tête-à-tête avec votre chéri et exprimez-lui votre ressenti en lui demandant de changer. En tout cas, de faire l'effort de changer. Ou alors, vous vous rendez compte qu'il n'a rien fait de mal, mais c'est plutôt vous qui êtes tombé amoureuse d'un autre homme. Cette situation est un peu plus complexe. Dans ce cas-là, prenez encore une fois un temps de réflexion et faites le point de la situation en analysant profondément vos objectifs de vie et ce que vous attendez réellement du futur. Je vous conseille de faire le choix de la sagesse parce que les sentiments sont éphémères et vous vous rendrez compte qu'ils partiront aussi vite qu'ils sont venus. Ensuite, éloignez-vous systématiquement de la personne dont vous êtes tombé amoureuse et essayez de réchauffer la relation avec votre conjoint. Prenez aussi un temps de prière en exposant au Seigneur la situation et soyez sensibles à la voie de l'Esprit et obéissantes aux instructions qu'il vous donnera. Ou alors, si simplement que vous êtes fatigué de la monotonie dans laquelle baigne votre couple, là, la chose est tellement plus simple. Décidez de vous engager pour raviver, pour rafraîchir votre relation, organisez des événements, sortez avec votre conjoint plus souvent, prenez des vacances et tout cela, je vous l'assure, remettra votre relation et les battements de votre cœur au bout du jour. Voilà, donc, quelques conseils pour que votre relation brille toujours des mille feux. Que Dieu vous bénisse, héroïne, à très bientôt et surtout, relevez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada